Bonjour et bienvenue pour commencer. Les layens serment de Sunku titres l'âge pour la conquête du pouvoir, il faut attendre d'être dans les urnes, a dit le porte-parole du guide des layens à l'opposant qui a déclaré sa candidature à l'élection présidentielle du 25 février 2024. Le leader de Passev a eu droit à un discours franc et un point de conseil sage du porte-parole du khalif des layens, Mohamedou Lamin Lai, a demandé à Ousmane Sunku de participer à la préservation de la paix, rapporte le quotidien. Selon Wolfe Quotidien, les politiciens ne tiennent pas compte des appels au calme des hommes politiques. Ils ont toujours sollicité un cas de troubles sociopolitiques, mais leur appel à l'apaisement est devenu presque inaudible auprès des politiques qui, malgré cette défaillance, bousculent dans les cérémonies religieuses, affirme-t-il. Le groupe parlementaire Yéoui Askanoui a dénoncé à Dakar les dysfonctionnements à l'Assemblée nationale et a accusé le président de l'institution de négliser ces questions adressées au gouvernement. Birame Souley-Diop et ses collègues ont accusé le président de l'Assemblée nationale de bloquer toutes les actions menées par leur groupe pour assurer le contrôle de l'action gouvernementale notre sud du quotidien. L'Observateur fait remarquer que Karim Ouad déclaré candidat du PDS brille par son absence, au contraire d'autres leaders politiques désirent de participer à l'élection. Une situation qui éloigne le parti d'Abdoulaï Ouad de la voie de la reconquête du pouvoir, commente l'Observateur. A un an de l'élection présidentielle, quasiment jour pour jour, personne n'est sûr d'être candidat dans un climat de tension politique. Les électeurs sont dans un flou total, écrit Besbile-Zour. Turbine signale que s'il y a deux choses sur lesquelles les leaders de l'opposition sénégalaise devraient se mettre d'accord, c'est l'invalidation des candidatures sur la base des codes électoraux et les parrainages. Enquête s'est intéressée à la bataille des terroirs qui oppose, selon le journal Khalifa Sale à Makissal. Candidat à la candidature pour l'élection présidentielle de 2024, Khalifa Sale poursuit son maillage du Sénégal oriental en déclinant au fur et à mesure des pans de sa vision pour le Sénégal. Concernant le développement des terroirs, il lance le défi au président Makissal et à son acte 3 de la décentralisation, observe enquête. Critique évoque l'affaire judiciaire concernant Ousmane Sunko et Adjissar. La jeune dame qui accuse l'opposant de viol, le dossier est tellement sage que plusieurs initiatives sont en cours pour désamorcer la bombe. Le constat est unanime sur la nécessité de décanter le cas du chef de l'opposition, lit-on dans le journal. Recours et stades font leur une de la volonté manifeste par le sélectionneur national du Sénégal, Aliou Sissé, de poursuivre sa carrière d'entraîneur avec l'équipe senior de football du pays. « Je ne suis pas fatigué, je veux continuer », rapporte les journaux à citant Sissé à la tête de l'équipe nationale du Sénégal depuis mars 2015. Malgré certaines critiques, Aliou Sissé veut continuer. Son rêve est de défendre son titre de champion d'Afrique en Gaudivare dans un an, affirme est stade. Chaque jour qu'on se réveille, il y a de nouveaux dossiers. Bonne lecture. Sous-titrage ST' 501